Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo. En ce 68e anniversaire de l'indépendance nationale, ou plus que jamais, les pensées du peuple Togolais sont sans doute tournées vers cette étape cruciale de la proclamation historique du jour sacré de notre libération nationale, voilà que résonne et vibre dans nos cœurs cette phrase restait célèbre du père fondateur de la réglise du Togo, Sivanus Olypio, qui disait, je cite, « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? La nuit est longue, mais le jour vient. » Ce jour-là, qui ouvrit une belle aire d'espérance pour le Togo, fut assombri par l'assassinat de ce grand homme d'état dont le pays n'a pas fini de porter le deuil cruel tel un fardeau des plus pesants en bandoulière sur son chemin de vie. Cette nuit sombre, dont le peuple se sera solennellement affranchi, hélas, est revenu recouvri de son manteau difforme seulement peu de temps, qu'aura duré notre optimiste et enthousiaste pari d'espérance. L'immense majorité de la population croupie dans le dénuement le plus sordide et abjecte face à l'incurie et à l'absence de patrodite et honté d'une minorité pieuse et insensible et enfin basse sur le patrimoine national commun. Cette minorité criminelle et vorace fut dénoncée par Fou Nian Sigbe lui-même, en pareil s'y comptant ainsi à 9 ans jour pour jour, sans aucune mesure radicale pour l'éradiquer. Le phénomène de corruption a pris des proportions à tel point qu'il a investi tous les secteurs de la vie socio-économique du pays, comme le confirme d'ailleurs l'indice de perception de la corruption de transference internationale classant le Togo au 38ème rang des pays les plus corrompus sur 54 pays observés. Sans oublier que le monstre colonie des Allemands est rélégué au rang de 9ème pays le plus pauvre du monde, sans le classement par produit intérieur brut par habitant en parité du pouvoir d'achat par la Banque mondiale en 2016 et au rang de 14ème pays le plus malheureux au monde, sans le classement 2021 de lundi de bonheur de l'ONU. Plusieurs décennies de militantisme, d'expertise et de réels combats, acharnés des pleurs sur le terrain de la dignité nationale ont jalonné la trajectoire de vie de notre valeureuse nation, avec à la clé tous ces martyrs, moutes blessés à vie, des exilés innombrables, des vies entières brisées et tous ces hôtes laissés pour compte, bien souvent anonymes. En somme, le combat national et patriotique, où la tenance aura été entamée voici 3 décennies et plus précisément avec l'ouverture du pays au multipartisme advenu dans les années 90. Nous voulons ici solennellement rendre le plus juste hommage, mérité, à tous ces pionniers, tant passés de via-t-elle-pas que suivant parmi nous. Dans ce processus épique de promotion et de protection de notre dignité intégrale, le PEPA toujours surrépondre à l'appel des leaders politiques en lutte pour la tenance au Togo. C'est par contre et très souvent au niveau du leadership que la dite bataille s'embrouille et se perd en conjecture au grand désarroi des populations. Comment comprendre ? Dès lors que ceux qui se sont cru propriétés du titre foncier du Togo, ça juge un prétendu droit de vie ou de mort sur leurs compatriotes, leur déniant tous leurs droits et devoirs fondamentaux, parmi lesquels la liberté d'expression, la liberté d'opinion ou le devoir sacré à la contestation naturelle ou la rébellion salvatrice face à toute autre politique établie, retort, unique, injustifié, inacceptable, donc rédhibitoire, puissent bénéficier du soutien ouvert ou implicite d'une frange de l'opposition en temps de crise de confiance ou de réivindication des droits du peuple, notamment sa volonté exprimée dans les jeunes, en argant des alibis qui ne résistent pas au bon sens, ni à la raison, ni à la vérité. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, notre longue marche républicaine, tumultueuse et pénible, hérissée de sang noble, de sueur pesante et de gémissements sourds, le Togolais a perdu les repères de l'argent de vivre, s'est dissipé dans la méfiance et se voit enlisé dans le sentiment de rejet de l'autre, avec la perte progressive de son sens inédit d'hospitalité légendaire avéré. Livré à lui-même, quelque part, sur la route de son identité spoliée, il n'arrive plus à subvenir aux besoins vitaux essentiels et aux services sociaux de base dû à sa famille ou à ses proches tels que la nourriture, l'éducation, la santé, la formation, l'emploi et les loisirs. Oui, oui, encore une fois, hélas, il flotte la désagréable impression, que tous les espoirs sont minés, l'ascenseur social bloqué, l'autorité parentale affaissée, l'encadrement des enfants menacée, la chaîne de transmission des valeurs de la société en panseche et la réunie de la nation grandement et gravement compromis. Le seul refuge du Togolais reste aujourd'hui fort heureusement l'invocation de Dieu salvateur pour s'attirper du piège de la dictature cinquantenaire. Or donc, le bon Dieu, le pasteur, la providence a exaucé la prière de son troupeau le 22 février 2020. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, il n'y a pas de doute dans l'esprit de personne de bonne forme, de qu'un Togolais de l'intérieur et de l'extérieur, de nos voisins de la sous-région, du reste de l'Afrique, ni non plus de qui que ce soit dans la communauté internationale. Que le peuple togolais a administré une triomphale, sévère et magistrale raclée, inouïe à Voyen Singbé, crûment confinée, à moins de 20% du corps électoral, en élisant à la magistrature suprême, le candidat de la DMK, le candidat des pauvres, le candidat des laissés pour comptes, le candidat des laissés pour comptes, du Saint-Esprit, le docteur Gabriel Agbeo Memesan Kodjo, votre humble serviteur. Mais le voilà. Et voici que le fossé refuse catégoriquement de s'avouer battu et de se résoudre à quitter le pouvoir. Ici agrippe à la violence, l'usupation, la forfaiture et le douteux soutien, scabreux et indécent de certains milieux étrangers, moins en force, prévarication et manipulation, compromission et autres raisons pouvoiristes qui en termes, et fêtrissent très gravement notre crédibilité, notre sens de l'honneur et notre code référentiel de dignité nationale. N'a-t-on pas tiré assez les justes leçons du passé qui s'imposent? Au fait de savoir et de pouvoir à la fois rendre hommage et faire justice au peuple de volet déboussolé lui-même, s'étant exceptionnellement mobilisé et acquitté de sa tâche, sa part de responsabilité nationale, avec panache, le 22 février 2020. Pourquoi sommes-nous soumis à cette sorte sisyphienne de malédictions indues? Pourquoi ne pas estomper définitivement maintenant le mauvais mythe de l'éternel recommencement? Et qu'est-ce qui nous arrive alors? Si d'un côté, nous sommes et restons intimement et majoritairement persuadés et convaincus que c'est le candade de la DMK qui a remporté le scrutin d'une manière si écrasante et cependant de l'autreté. Au forceps, nos adversaires font soutenir dans les médias et certains parmi nous, avec eux, tout le contraire de la vérité. Les communiqués officiels des organisations de la société civile ainsi que ceux des partis politiques de l'opposition, y compris ceux des candidats ayant pris part au scrutin du 22 février 2020 qui ont été publiés, au lendemain du scrutin existent les fonds-fois et témoignent largement de la victoire sans précédent du candidat de la DMK. Il est temps, il est grand temps de prendre notre courage à deux mains, de nous ressaisir ensemble, soudés, solidaires, pour nous débarrasser définitivement de l'usipateur, qui fait obstacle à la liberté et au bonheur auquel les Togolaises et les Togolais ont légitimement droit, le temps d'une vie digne, réhabilité, avant d'aller rejoindre le pays éternel aux cieux. Nos adversaires politiques, les usurpateurs, n'ont point de mémoire, car jamais, nulle part au monde, le mensonge ne l'emporte définitivement sur la vérité. Et leur factique douceur, sucette de l'instant, ne cache que trop bien mal, les pifs et l'unis et autres cruels l'avenir dont ils sont capables, en se retournant dès le lendemain contre les alliés de ses comptances qui se seront offerts aujourd'hui pour tenter de combler leur solitude morale ambiante. Dieu accompagne l'écho juste et leur victorieux accomplissement et bienheureux dénouement. A cela, il n'y a point de doute. Les apparences de sereine tranquillité que l'impostue féminine d'afficher au plus de surroits honteux, adoubments, misérables, de félicitations félins, ne sont que des comédies, des farces de mauvais goût et de théâtres, d'opérettes. Le Quai d'Orsay n'était ni à l'aide ni à l'aise dans cette tragique comédie, un an après le scrutin du 22 février 2021, pour annonner ou orchestrer un bout de face pour couvrir une telle tortueuse forfaitue électorale. La France, plus que l'Allemagne et l'Union Européenne, très attachée aux principes démocratiques et aux droits internationaux, ne peuvent en sagesse et en responsabilité féliciter un vaincu des urnes, auteur d'un triple coup d'État, en aucune manière. En vérité, le monde entier sait qu'il y a eu un triple coup d'État, électoral, militaire et judiciaire, au terme duquel un certain Foy Nassimbe s'accroche et conserve le pouvoir. Donc, en toute illégitimité et d'évidente illégalité, les diplomates européens en posent à domaine. Non plus ne doivent plus faire mine de regarder ailleurs, devant tant d'injustices et d'innominies. Chers diplomates, vous savez que les lèvres de félicitations incriminées sont des fakes et que vous êtes tous témoins de tout ce qui concerne dans le scrutin du 22 février 2020. Mais vous n'en gardez pas moins le silence. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je vous invite à mesurer et à assumer vos inhérentes responsabilités, car sous peu, les choses vont indubitamment évoluer au bénéfice du peuple togolais souverain. Il ne s'agit certainement pas de continuer à faire semblant, comme si le togolais a peur et s'est résigné à la fatalité de l'usurpation accomplie et des destins des misérables esclaves. Il ne convient plus non plus de se voiler la face, essayer de faire raisonnement face à l'oppresseur et de le goûter hors d'état de nuit, continuellement. L'alternance est captée le 22 février 2020. Il faut donc que le peuple togolais enjouisse pleinement et entièrement. et c'est ici et maintenant. C'est vous redire, chers amis du Togo, combien nous sommes déterminés, nous, peuple togolais, dans notre diversité et complémentarité, debout comme un seul homme, éclairé par une seule femme, à l'instar de la symbolique du monument de l'indépendance, pour nous réapproprier la victoire historique du 22 février 2020. Je compte en définitive sur vous pour parachever l'œuvre entamée ensemble le 22 février 2020. Il s'agit, ce faisant, de contribuer à honorer la mémoire de nos martyrs et baliser la voie aux jeunes, améliorer de façon sensible les conditions de vie de chacun et de chacune, et de tous, avec des rampes idoines, d'investissements élaborés au profit des générations présentes et futures. Je puis vous assurer de ma femme détermination à conduire les changements et à inaugurer tous les chantiers que requièrent les impériaux devoirs de ma charge, et ce, afin d'accompagner et de réaliser avec vous toutes et tous pour notre beau pays, l'émergence qui consacre le bonheur individuel et collectif, la possibilité partagée dans la paix, la concorde, l'unité nationale, le bon voisinage, l'amitié et la fraternité, l'ouverture, la libre circulation des personnes et des biens au Togo et en Afrique, conformément aux nobles valeurs inespignables du monde panafricain. Le tout en parfaite harmonie avec la communauté internationale intégrée, davantage prospère et solidaire, respectueuse de notre dignité nationale et de nos intérêts. En définitive, et pour conclure ce premier message solennel à la nation, à l'occasion de la 161e édition de notre indépendance nationale commémorative de l'accession de la République togolaise à la souveraineté internationale, j'ai voulu, à ma qualité de Président de la République entrant, légitimement élu au soir du scrutin présidentiel historique du 22 février 2020, et pour le compte du parti MPDD porté par la dynamique Mgr Boudjuro, exprimé mes très vives et sincères et respectueuses salutations distinguées à l'endroit de Son Excellence Mgr Filippo Fanucco Boudjuro, archevêque émérite de l'OME, patriage de la nation, si empli d'amour et de bénédiction, et à qui je souhaite une longue vie et une excellente santé, ainsi qu'à vous tous et toutes. Je vous remercie également très chaleureusement pour votre si précieuse confiance et inestimable marque de considération et d'estime, particulièrement témoignée à mon endroit pendant toute cette épreuve. L'éternel bénisse le Togo. Bonne fête de souvenirs du 27 avril. Vive la liberté. Vive l'éternance. Vive le Togo nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?